Mesdames et Messieurs, peuples congolais, souvenez-vous de Jean-François Ndengue, le DG ou le directeur général de la police politique de la dictature de Sassou et Ndengue. Ce Jean-François Ndengue appelait en mars-avril 2014 au maître des soi-disant Zahiroua. Il parlait des kulunas. Les kulunas, en fait, c'est des petits-enfants décédés, des adolescents ou même des adultes désévrés qui ont été entraînés à la violence et qui étaient envoyés en République du Congo à Brazzaville pour sémer la terreur. Mais avec les problèmes avec Hollande, François Hollande en France, qui commençait déjà à énerver le dictateur, donc il fallait assainir l'environnement criminogène au Congo-Brazzaville. D'où l'évacuation dans les conditions inhumaines de près de 90 000 Zahiroua, non, Congolais de la République démocratique du Congo. Donc majoritairement, les victimes étaient les sudistes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'Eva Congo. Mais cette opération a touché beaucoup de tribus de la République démocratique du Congo. Et c'est que la plupart des résistants, contre la dictature de Kabila en République démocratique du Congo, recrète de Denis Christelle Sassou Nguesso et de Claudia Sassou Nguesso, et qui n'ont pas fait leur devoir de déraisonner leur papa de ne pas traiter inhumainement leur frère côté maternel. Oui, donc, ils n'ont pas oublié. Et donc, de cette opération Mbata Makolo, je suis sûr et certain qu'il y en aura une qui arrivera de la République démocratique du Congo contre le régime de Sassou Nguesso. Je vous informe qu'il y aura l'opération Mbata Makolo contre Sassou Nguesso. Il peut être maintenant le représentant aller jouer aux pompiers purmanes dans la souris et jouer avec la problématique de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il s'en fout ? Il s'en fout de toutes ces solutions qu'il a voulu même proposer à Joseph Kabila de faire comme il l'avait fait au Congo, c'est-à-dire faire un référendum anticoncisionnel puis faire un hold-up électoral. Heureusement que Kabila a dit non, je ne peux pas parce que la situation de la République démocratique du Congo ne dépend plus de lui, ça dépend des Américains. Et vous voyez que quand les Américains décident de prendre des choses en main, ils vont jusqu'au bout. Donc, la situation devient plus dangereuse non seulement pour Joseph Kabila, mais aussi pour Denis Sassou Nguesso, qui joue là le cheval des droits de la France Afrique, mais qui cherche à protéger ses intérêts. Donc, revenons sur cette situation et que vous allez voir dans cette image, en 2014, et qu'en fait, il y a les 4 ans, nous sommes en 2018, et que François Ndengé appelait au meurtre des Aïrois, qu'ils appelaient les Koulunas, c'est-à-dire ces jeunes qui étaient venus semer la terreur aux républiques du Congo, c'est-à-dire à Basaville, Pote-Noire et Dolizé, partout. Et maintenant, ils ont été remplacés par les bébés noirs. C'est exactement les Koulunas, c'est des jeunes, des petits-enfants, des adolescents, qu'on a fabriqués pour aller terroriser les populations dans la rue. Et ces bébés noirs-là, majoritairement, sont des Congolais. Et ils font la terreur à Basaville, à Pote-Noire et dans les grandes villes du Congo. N'oublions pas les katakatas dans la sanga qui ont été déjà abandonnés, rien n'est oublié. Donc vous voyez qu'on ne peut pas être jugé avocat, on ne peut pas être à la fois pompier et péromane. Parce que oui, dans une organisation, qu'elle soit état, entreprise ou association, quand il y a eu dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête, qu'on est responsable. Regardez cette image-là. Après, je vais finir par... En ce moment, la victoire a eu des extors et des hommes français, et je vais vous dire que... La lutte contre Kouluna, la lutte contre Kouluna. Je m'en taux de taux du Monde, la Kouluna, la lutte contre Kouluna, la lutte contre Kouluna, la lutte contre Kouluna, la lutte contre Kouluna, Oui, 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 oui. Donc, vous voyez le même cas que le général Jean-Marie Michel Mokoko a suivi le 9 février 2016, vous vous souvenez quand il revenait de Bangui pour se présenter aux élections présidentielles, sa voiture a été caillassée à l'Europa international de Brazzaville vers 21h. C'était vraiment un guetapant, avec le chauffeur à l'oreille qui coulait du sang et la voiture tout en sang, donc c'était le même Jean-François Denguet. Et donc, vous voyez, la violence, elle est là, elle est gratuite, elle est visible. Et donc, notre but est d'abord de ne plus faire la politique maintenant, parce qu'on ne fait pas de la politique dans un pays occupé. On ne fait que de la résistance. La résistance, pour quoi faire ? D'abord, récupérez votre liberté, votre dignité, puis récupérez le pays. Et à ce moment, on commencera à faire la politique. On ne peut pas faire la politique. Là, on est occupé. La France, par exemple, est occupée en 1940, en 1945, et ils n'ont jamais fait la politique. C'était les résistants. Ils ont lutté pendant quatre ans pour faire partie des ennemis nazis, avec tous les alliés. Mais nous aussi, c'est pareil. Ceux qui viennent parler de la politique, comme si c'est normal, dans un pays, on tue les gens, on maltraite les gens, on tue nos semblables. Et les uns et les autres pays sont devenus dans des conditions inhumaines. Et les gens essaient de mourir. Les tortues, les disparitions suspectes, la violence, la barbarie, les expirations ethniques, les terroristes d'État et compagnie. Et là, nous sommes en train de faire la politique. Non, il n'y a pas de politique dans un pays occupé. Donc, nous sommes occupés. Et donc, cette situation m'illustre bien que ce n'est pas nous les ennemis. Les ennemis du peuple, c'est eux. Parce que dans toute organisation, je vous rappelle que quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit par la tête. Donc, si vous mettez un criminel à la tête d'une police, et vous verrez les résultats. Donc, vous voyez, appel à la haine, on n'a jamais vu ça pour... Donc, on ne peut pas tisser la haine quand on a la tête d'une indemnisation si stratégique pour un pays, que ce soit la police. Donc, il y a un droit de réserve. Il y a des choses qu'on ne se dit pas comme ça. Mais lui, regardez comment il annonce ça. Donc, vous l'avez compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup.